Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter deux maquettes assez spéciales. Quand je suis tombé dessus, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il y a dans ce carton ? Je ne m'en rappelais sincèrement plus que c'était là-dedans. Et quand je l'ai revu, je me suis dit ça, ça va être intéressant à montrer. C'est en plus un sujet qui, je crois, cette année fête ses 21 ans. Parce qu'on est en 2018. Il s'agit en fait de maquettes de Starship Troopers. Alors si vous ne connaissez pas ce film excellent de Veroven, c'est dommage. Si vous ne connaissez pas les suites en live qui ont été faites de Starship Troopers, c'est pas grave. Si vous ne connaissez pas les versions animées, il y a deux films qui sont sortis animés au tour de Starship Troopers, ça peut aller. Et si vous ne connaissez pas la version animée en 3D de la série télé faite par nos amis canadiens il y a donc 20 ans, c'est pas grave non plus. Mais si vous ne connaissez pas donc le premier film, sorti en 1997, c'est vraiment dommage. Parce que c'est un film de SF excellent qui adapte de manière assez spéciale le roman de Robert Heinlein. qui en français d'ailleurs avait été traduit étoile garde à vous, donc Starship Troopers. On n'y voit pas notamment des machines de combat et surtout des armures de combat qui ont largement inspiré nos amis japonais pour faire les mobiles suites et autres armures de combat comme dans Votoms. Il est clair qu'à chaque fois que j'ai rencontré des japonais qui me parlaient de mecha design, Starship Troopers de Robert Heinlein était une source majeure concernant la réalisation d'armures de combat. telles qu'on peut voir par exemple aussi dans une série animée comme Gassaraki par exemple, est un bon exemple, parce que Gassaraki, les armures qu'on voit dedans ressemblent à des tanks sur pattes, donc voilà, c'est typique de ce genre d'idée de design. Donc vraiment je vous conseille de voir ce film. En plus il est assez ironique, il est à prendre au deuxième, au troisième degré, il est extrêmement gore et le réalisateur lui-même est un peu fou, mais on lui doit aussi Robocop, on lui doit quantité d'autres films qui n'ont rien à voir avec la SF, mais donc Starship Troopers c'est le film à voir et à apprécier. Et j'ai ici donc des maquettes à vous montrer, que je vous prépare quand même un peu psychologiquement parlant. Par contre, ce sont des maquettes, il y en a deux, ont un 35, représentant d'un côté donc les fameux bugs, donc les, je ne sais plus comment ils appellent ça en français, les insectes ça m'étonnerait, les arachnides, peut-être les arachnides, bon en tout cas, les bestioles de Starship Troopers sont présentées, alors d'un côté il y a donc les bestioles victorieuses, puisque là on voit en train d'empaler un soldat et les restes d'un autre soldat au sol, et puis il y a une autre maquette qui présente donc les soldats, eux victorieux, avec des restes calcinés de ces bestioles-là. Et c'est une maquette de la société Warp. Alors, il s'agit de Garage Kit, il s'agit de Garage Kit fait sans licence, mais surtout il s'agit de cette collection de maquettes que j'ai acheté à un moment, parce que je trouvais que les sujets étaient intéressants, mais où j'ai vite déchanté, je vous ai présenté déjà une maquette de Babylon 5, qui est la White Star, l'Étoile Céleste, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo de Warp aussi, ça a été une horreur, la soucoupe de la version détruite de l'Enterprise de Star Trek 3, c'était chez Warp aussi, c'était une horreur, autant vous dire que ce que je vais vous présenter là sera du même acabit, c'est de la résine cassante, c'est de la résine qui a à la fois des bulles et des pustules, c'est les seuls que je connaisse qui sont capables de faire ça, ils vous font des pièces dégueulasses, ça fait partie franchement de ces kits que je regrette beaucoup d'avoir acheté, et qui m'ont poussé d'ailleurs à me dire, bon, si c'est comme ça, autant les faire moi-même, et, bah, ça en fait partie, ça en fait partie, mais j'essaierai quand même d'en tirer le meilleur, en attendant, voilà, le peu qui est indiqué en notice avec des dessins un peu approximatifs, là, c'est pour le bug grillé, là, pour le bug normal, puisque là, on se dit, tout va bien, là aussi, il y a donc les informations, c'est la même chose, c'est la même chose, bug B, bug A, bug, bon, il y a différentes versions de la maquette, et, on va essayer de vous montrer ça, qu'on ne traite pas de vilain, hein, puis une fois acheté, de toute façon, je n'essaie pas de pouvoir les renvoyer, pour ceux qui se demanderaient, donc, ça, c'est clairement la maquette de la bestiole victorieuse, alors, vous voyez, voilà, alors, déjà, un travail de dingue à faire pour ébarber tout ça, nettoyer tout ça, c'est juste une horreur, je peux éventuellement tricher en disant que, je ne sais pas, moi, il y a du sang, de la tripe, mais, non, ce n'est pas du travail, ça, ça, c'est, non, là, vrai, pareil, et, donc, ça, c'est une partie du corps de la bestiole, à un tel point que je ne sais même plus, alors, si je mettais, voilà, je ne sais même plus si, ça, il faut que je les garde ou non, si c'est des pièces à garder ou pas, mais, donc, voilà, ça, c'est une partie des pièces, à la limite, celle-là, ça passe, pas de bulles, ni de pustules, je suis presque étonné, mais, bon, l'un des rares trucs vraiment cool, pour ces kits, de Starship Trooper, c'est que c'est livré avec les sols, mais là aussi, j'ai quand même été franchement déçu, parce que, ça ne ressemble à rien, c'est pas, vous voyez un petit peu la résine, comment elle est là, il faut même couper et remettre à plat, ce qui est ici, c'est pas droit, donc là, il y a un sol, il y a même des traces de pas, c'est sympa, mais, pourquoi cette forme ? C'est pas carré, c'est pas rond, c'est pas, non, il y a, non, voilà, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est du bon, ça n'est pas du bon travail, ça n'est pas du bon travail, c'est, si vous tombez sur ces trucs-là, même pas cher, je vous déconseille fortement, de vous les procurer, donc, pour le reste, il y a de la résine et du métal, donc, il y a une deuxième maquette, je dois avoir l'image ici, voilà, donc, il y avait, deux kits, bug A et bug B, et bug B, vous voyez, ils ne sont même pas fatigués, c'est une image du film où les soldats passent dans un coin où leurs ennemis ont été éliminés, je ne sais plus si c'était par une frappe aérienne ou une frappe spatiale, mais, voilà, et donc, du coup, il y a, cette pièce-là, pour, donc, la version avec, les, les insectes grillés, alors, du coup, est-ce que ça va ensemble ? apparemment, apparemment, c'est fait pour aller ensemble, du coup, on aurait là, des versions grillées avec les soldats qui arrivent, et là, un bug, un insecte, tout ce qu'il y a de plus réveillé, alive, on kicking, donc, voilà, mais même comme ça, non, 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 moi, ça ne me va pas, pour moi, ça ne me va pas du tout, ça a du potentiel, mais, c'est super mal foutu, bon, on va quand même continuer avec les pièces, donc, vous avez là, quantité de pièces qui sont, en métal, parce que, Warp fait aussi du métal, mais, c'est comme la résine, il y a du travail, il y a du travail, c'est plus fin, mais il y a du travail, donc là, il y a quelques têtes, quelques mains, les flingues, différents bras, pour certainement faire différentes positions, ce qui m'a fait dire que, je pouvais éventuellement, peut-être remplacer, pour éviter de me fatiguer trop, ou de perdre ma santé mentale, de remplacer tout ça, par, carrément, des figurines plastiques de merde, qu'on trouvait, dans les commerces, parce qu'il me semble que ce n'est plus trop le cas, et, j'ai mis de côté, tout un tas de figurines, ou un 35, en plastique, là, ce n'en est qu'une partie, mais j'en ai bien plus, et ça va d'ailleurs, me servir, pas seulement pour Starship Trooper, mais pour éventuellement, remplacer des pilotes, par exemple, manquant, à une maquette, comme celle, du Blue Thunder, du Tonnerre de Feu, que je vous ai présenté, qui est normalement, si je ne me trompe pas, à la même échelle, donc voilà, ça, vous voyez, ça, c'est certainement, pour, Bug B, avec, les, les insectes grillés, et là, vous avez à la fois, du métal, et de la résine, avec, donc, le Bug grillé, mais bon, là, à la limite, je pourrais laisser, tel quel, sauf pour, les, les marques, de moulage, mais vous voyez, là, quand je vous dis, que c'est cassant, voilà, c'est que certaines pièces, peuvent carrément, devenir presque, de la, presque de la poussière, et, c'est, c'est juste la honte, c'est juste la honte, je ne conseille pas, du tout, la marque Warp, pour, quelques maquettes, qui, qui proposent, même si ça peut sembler intéressant, vous passerez moins de temps, à faire vous-même, la maquette, que, qu'à l'acheter, à essayer de la, de la travailler, donc ça, c'est le reste, de l'insecte, du bug A, j'imagine, alors, c'est assez étonnant, j'aime, peut-être qu'il y a, en fait, deux insectes, identiques, les, tout ce que j'avais en notice, je vous l'ai sorti, donc, après, ça sera certainement, à moi de, de voir, donc, encore une fois, des armes, des bras, des têtes, ici, je ne sais pas, quelle position, il est supposé, à avoir, là, je pense, que, j'ose espérer, qu'il a effectivement, perdu, sa jambe, et là, certainement, un des rares soldats, a échappé au massacre, donc, je pense, que, j'essaierai, de faire, quand même, quelque chose d'assez sympa, avec tout ça, j'essaie d'en tirer, quand même, le meilleur, mais je ne vous cache pas, que, vu, la qualité des pièces, en présence, et la difficulté, qu'il y a de travailler, là-dessus, parce qu'encore une fois, le problème, ce n'est pas tant, qu'il fallait nettoyer, c'est que la résine, est cassante, et, qu'elle est de très, mauvaise qualité, ma White Star, j'ai, je pense, maintenant, que j'ai plus de colle, et de peinture, dessus, pour, la remettre en état, que, de résine, donc, voilà, donc, tout ça, pour dire, que, pour résumer, c'est, une maquette, qu'on peut estimer, rare, une maquette, qu'on, on ne verra pas de sitôt, mais, croyez-moi, c'est pas grave, c'est pas grave, du tout, et, même si j'aurais plaisir, à réaliser un diorama, Starship Trooper, parce que j'adore le film, et que j'adore le sujet, le fait est que, je ne suis pas forcément, très pressé, demi-mètre, vous avez vu, là, voilà, vous avez deux fois, la même chose, pour, monter, un insecte, là, vous avez l'insecte, grillé, mais, comme vous l'avez vu, pour faire, les personnages, qui vont avec, ou l'utilisation, des dioramas, c'est, démerre-toi, ma poule, donc, voilà, vous l'aurez compris, c'est, difficile, pour moi, de vous dire, que, j'aurais vraiment plaisir, à faire cette maquette-là, mais, croyez-moi, que quand je vous la présenterai, il faudra garder ça en tête, vous avez vu, le résultat, des pièces, la présentation des pièces, au départ, donc, si, vous voyez, que je me mets, à travailler, sur ces pièces-là, un jour prochain, dites-vous bien, que, il y a, non seulement du boulot, mais que le résultat final, s'il est beaucoup plus beau que ça, ça sera, finalement, peut-être pas bien difficile, voilà, bah, écoutez, désolé, de vous avoir présenté, donc, du coup, un kit rare, mais, très décevant, autour de Starship Trooper, croyez-moi, j'en ai d'autres à vous présenter, autour de Warp, avec du Babylon 5, du Star Trek, etc, je me demande même, si je n'ai pas un vaisseau, du Roger Young, de Starship Trooper aussi, mais je ne crois pas, que ce soit du Warp, c'est une autre marque, qui avait fait une résine, extrêmement légère, c'était assez étonnant, mais, il y a du boulot aussi, mais moins, moins que pour ces kits là, donc, bah écoutez, n'hésitez pas, à me dire, ce que vous en pensez, dans la section commentaires, en espérant, que ce soit constructif, n'hésitez pas, à liker, n'hésitez pas, à partager, n'hésitez pas, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas, merci à vous tous, de m'avoir rejoint, ces derniers temps, sur la chaîne, c'est sympa, et surtout ça me motive, merci à tous les fidèles, aussi, qui suivent, toutes mes vidéos, vous avez bien du courage, et à très bientôt, pour la présentation, de nouvelles maquettes, Starship Trooper, Sous-titrage Société Radio-Canada